Aujourd'hui on a encore un sentiment, je ne sais pas quoi dire à mes joueurs par rapport au contenu, c'est plus que rivaliser avec les adversaires, ça avait été le cas à Strasbourg, à Rennes, et ça recommence. Le problème c'est qu'on paye très cher notre inefficacité offensive, parce qu'à force de produire du jeu comme ça, d'être au-dessus de l'adversaire, à Strasbourg ça a été le même match. En première mi-temps on a trois occasions franches pour marquer, on ne marque pas. Bon là on est malheureux aussi avec la tête sur le poteau de Ben Genivet, mais on est tellement inefficace offensivement qu'à la moindre erreur, parce qu'il y a erreur, franchement il y a erreur sur le but, il y a un problème de couverture de Vizcarono, on sait qu'il n'y a qu'un joueur sur les centres qui peut marquer dans cette équipe, c'est Emiliano Sala, on a fait toute la préparation de notre match par rapport à ça, et on ne vient pas serrer derrière notre défenseur central, et l'autre il fait un déplacement de très haut niveau. Voilà, le joueur que nous on n'a pas, appelle, il emmène Vizcarono dans une fausse piste et il plonge dans son dos, mais quand il plonge dans son dos il doit tomber sur le latéral droit de trois. Et là je ne sais pas, erreur de concentration 86e on n'y est pas. Alors aujourd'hui c'est ce joueur, le match d'avant c'en est un autre, mais il y a toujours à un moment donné la petite erreur de concentration que l'on pécache, parce que nous on n'a vraiment pas le droit de faire une petite erreur. Si on fait une petite erreur, l'adversaire marque. Quand on voit sur un match à l'extérieur contre une équipe qui joue la cinquième place, je ne sais pas, ou alors je ne suis vraiment pas objectif, mais j'ai le sentiment qu'il faut qu'on y croit encore, par rapport à ce qu'on produit, par rapport à ce qu'on propose. Mais il va falloir qu'on aille provoquer cette réussite, ou cette adresse, ou cette lucidité devant le but adverse. On ne va rien lâcher, mais là sur l'instant c'est très dur. C'est très dur parce que tu es à la limite des fois de te demander, qu'est-ce qu'il faut faire ? On ne peut pas parler de récompense dans le sport, mais il nous manque incontestablement un petit truc. On rivalise, mais depuis un certain temps, il n'y a pas les résultats au bout. Mais on ne va rien lâcher parce qu'on est encore dans la bagarre, on y est. On va essayer de reproduire le même type de match à Amiens contre un adversaire direct que si on bat, je crois qu'on peut leur passer devant, parce qu'il doit y avoir deux points d'avance par rapport à nous. Donc on y est dans la bagarre. Et ce n'est pas un optimisme béat, mais je me dis que ce n'est pas possible, par rapport à nos contenus, que ça ne tourne pas un peu en notre faveur. Ce n'est pas possible, une série aussi longue de malchance, de non-réussite. On dit, il y a une expression, on dit, on a la chcoumoune, on a vraiment l'impression qu'on a la chcoumoune. Donc voilà, mais après, on paye quand même notre inefficacité. Au fond, il faut être lucide. Lucide, il faut marquer sur tes temps forts, il faut faire le bon centre. À un moment donné, on a un contre, on a trois joueurs dans la surface, on ne fait pas le bon centre, par manque de lucidité, après par manque de justesse technique. Il y a toujours un petit court-circuit qui fait que l'action est bonne, bien préparée et dans le dernier geste. On frappe à 25 mètres, il ne faut pas chercher la lucarne, il faut chercher le sol. Comme ça, si tu la manques un petit peu, elle peut aller sous la barre. Je veux dire, voilà. Alors peut-être que c'est un petit peu par inexpérience, tout ça aussi, je ne sais pas. Mais croyez-moi qu'on ne va pas lâcher. Croyez-moi qu'on ne va pas lâcher. Si on en prenait trois de longue à chaque match et qu'on était surclassés par nos adversaires, on pourrait être découragé et dire, c'est trop dur pour nous, la Ligue 1. On pourrait le dire. Mais là, sincèrement, vous avez vu le match comme moi. Non, quoi. Sur la maîtrise qu'on a affichée, même collectivement, pour ressortir le ballon, pour chercher les décalages, je trouve qu'il y avait de la cohérence dans notre jeu. Il y a des équipes qui font dix fois moins, qui gagnent les matchs un zéro. Ça me rend fou un petit peu, mais c'est le foot. Il va falloir qu'on trouve la solution et qu'on fasse basculer les choses un petit peu en notre faveur.